Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Moustapha Tossa pour parler de la situation au Maroc. Bienvenue Moustapha Tossa. Bonjour Saïd. Alors vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe, particulièrement du Maroc. Alors on va revenir tout de suite sur le déplacement de François Hollande au Maroc en septembre dernier. Est-ce que ce déplacement avait pour but d'apaiser les relations franco-marocaines qui avaient été marquées par une brouille politico-judiciaire qui a duré pratiquement une année ? Oui, ce déplacement avait pour but de relancer ce que les Français et les Marocains appellent le partenariat stratégique entre les deux pays. Et puis il avait un message politique extrêmement fort, celui de fermer définitivement la brouille qui a duré presque une année et il y a eu un certain nombre de décisions, de symboles, de postures qui ont indiqué à l'opinion nationale et internationale que la page de la brouille est définitivement fermée. Alors un mot sur la situation politique au Maroc. Est-ce que ce n'est pas un pluralisme de façade, un pluralisme contrôlé, enfin en tout cas un pluralisme politique et contrôlé par la monarchie marocaine ? C'est un pluralisme qui indique qu'il y a une dynamique politique à l'intérieur de ce pays. Il y a un parti islamiste qui est au pouvoir depuis 4 ans qui s'appelle le PGD et puis il y a un autre parti qui est en train de naître qui s'appelle le parti Authenticité et Modernité qui est le PAM. Et on a une vraie bipolarisation de la vie politique marocaine avec un discrédit par rapport à un certain nombre de partis traditionnels comme l'USFP, la gauche traditionnelle, et l'Estiklal qui est parti conservateur qui a souffert aussi à l'occasion de ces élections. Donc multipartisme contrôlé mais multipartisme quand même et une dynamique nouvelle qui est en train de naître au Maroc. Et les élections qui viennent de passer récemment, on peut les considérer comme un véritable tour de chauffe par rapport aux élections, aux vraies élections législatives qui auront lieu en 2016 et qui vont donner une majorité parlementaire, qui va donner un nouveau Premier ministre et qui va donner une vraie scène politique nouvelle au Maroc. Alors un mot sur la situation économique au Maroc. Alors l'économie marocaine est souvent présentée comme une économie performante, en tout cas au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais c'est quand même une économie qui est génératrice de pauvreté puisque 25% de la population au Maroc vit en dessous du seuil de pauvreté, soit 8 millions de personnes. Oui, ça c'est la grande contradiction. Alors la nouveauté par rapport à cette période-là qu'on vit, c'est que le pouvoir politique actuellement est à conscience de ces dérives de pauvreté, de ces poches de pauvreté qui jonchent la société marocaine. Alors il y a une vraie prise de conscience de ça. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées, notamment l'initiative de développement humain par rapport au Maroc. Alors bien sûr, on ne peut pas, avec un coup de baguette magique, effacer ces poches de pauvreté, mais il y a une prise de conscience de leur existence et des thérapies qui sont proposées. Alors on pourra vous dire, les plus optimistes pour vous dire que ça prend du temps, mais le Maroc semble décider à traiter ces poches de pauvreté et à mettre à niveau son économie pour qu'elle soit génératrice de richesses, équitablement répartie pour l'ensemble des franges de sa société. Alors le roi du Maroc, on dit que c'est le premier entrepreneur au Maroc. Donc quel est le poids de la monarchie marocaine, de la nouvelle économie marocaine, quand on sait également que le roi du Maroc a une fortune personnelle évaluée selon le magazine Forbes à plus de 1,5 milliard de dollars ? Oui, c'est vrai que ce n'est un secret pour personne que la monarchie marocaine est aussi un acteur économique du Maroc. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cette réalité était beaucoup plus apparente à l'époque de Hassan II. Maintenant, la plupart des observateurs, la plupart des spécialistes de la question peuvent vous dire que la monarchie est en train de se désengager dans un certain nombre de secteurs économiques marocains, de les libéraliser, de les laisser à la concurrence en direct. Donc il y a une volonté de se désengager d'un certain nombre de secteurs et pour que ce soit l'objet d'une concurrence par rapport à un certain nombre de groupes économiques marocains. Ce qui ne veut pas dire que la monarchie n'est pas un acteur économique. elle dynamise un certain nombre de secteurs agroalimentaires, phosphate et autres qui, ce n'est un secret pour personne. Alors le gouvernement marocain a lancé depuis le mois de juin dernier une campagne contre la corruption au Maroc. Véritable phénomène qui congrégne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Oui, c'est vrai que de toute façon, le décollage économique du Maroc, pour qu'il soit à la hauteur de ses ambitions, il faut qu'il commence à traiter ce mal endémique qui touche le Maroc à tous les niveaux, c'est la corruption. Et sa thérapie pour traiter la corruption, c'est une prise de conscience de la part de la société civile qu'il faut absolument enrayer ce mal, à tous les niveaux, je veux dire, au niveau administratif, au niveau des relations avec les citoyens. Donc c'est un défi qui est posé à la société marocaine. Ce n'est pas que le Maroc, la corruption est un mal qui touche un certain nombre de pays en voie de développement. Le Maroc a pris conscience de ça et il y a un traitement, il y a une volonté d'arrêter ce phénomène. Est-ce que ça va réussir ? Est-ce que l'objectif va être atteint ? De toute façon, le Maroc et sa classe politique et économique savent très bien que le décollage économique dépend de la capacité à battre et à vaincre ce phénomène de la corruption. Un mot sur le boxeur marocain Zakaria Mimouni. Ce boxeur a écrit un livre intitulé « L'homme qui voulait parler au roi ». Il affirme dans ce livre avoir été torturé dans les géoles marocaines. Est-ce qu'actuellement, on torture toujours dans les géoles marocaines ? Alors pour revenir à le cas de ce boxeur, lui, il dit qu'il a été torturé, les autorités marocaines n'aient l'avoir torturé, donc on ne le sait pas. Alors la torture a existé dans les géoles marocaines pendant un certain nombre d'années. Je crois que maintenant, avec le contrôle des organisations de droits de l'homme et le contrôle international, je crois qu'il a tendance à ne pas exister. Alors pour revenir à ce boxeur qui a déchiré son passeport, je crois que ça a provoqué une indignation mondiale dans les réseaux sociaux. Je crois que c'est une erreur qui a été commise par ce boxeur-là. On ne s'improvise pas opposant. Il y a eu des opposants qui ont été torturés dans les années 60-70, mais ils n'ont jamais déchiré leur passeport. Et ça, je crois que c'est une erreur qui a été commise par ce boxeur. Merci à vous, Moustapha Tossa. Donc à très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada